Salut les Loomsticks, c'est Vanaxuel et bienvenue dans Impassionnée Musique Découvre. Vous commencez à connaître la formule, on pose pas pendant les morceaux et on balaye tous les styles musicaux, il y a du bon partout donc on va pas se priver. Aujourd'hui je voulais découvrir un groupe avec vous qui s'appelle Elana Pandora, un groupe ou plutôt une guitariste il me semble, je connais pas du tout j'ai juste vu ça passer, la miniature c'est une guitariste dans un décor un peu sympa donc elle a sorti un morceau qui s'appelle Cypher avec Clayton King, je sais pas qui est Clayton King. Donc on y va les yeux fermés, je sais pas du tout vers quoi on se dirige donc moi j'aime bien de temps en temps faire ça, donc sans plus tarder on y go Elana Pandora Cypher. Ok, très inspiration moderne et tout là. Ok, avec une influence un peu électronique derrière. Ça joue en tout cas. Cette corde. Ok. Inspiré très neoclassical. Là elle craquenne sur sa guitare. Quand ça joue hein. La petite set corde bien down tunée là. Et le cadre est cool un peu ouais, un peu baroque et tout. avec le loop qui va avec, solide. On est sur du full instrumental pour le moment. Le mix est bien lourd, un peu synthétique au niveau des batteries. à mon goût. Probablement des batteries programmées, je sais pas. Mais ça se ressent un petit peu. Mais c'est pas grave, c'est pas ça le principal, c'est la guitare. à la guitare. Yes. Ça c'est oui ça. La reprise électronique de la mélodie. C'est marrant qu'elle est pas de vibrato, pour ce genre de style tu vois. Ça c'est Clayton King. Je sais pas quelle est la tension de ses cordes, mais spaghetti quoi. Lui il a un tone de zinzin par contre hein. Très très bon. Elle a un feat avec Jordan Rudess. Donc Jordan Rudess qui est le mec au clavier, le clavieriste de Dream Theater. Donc très 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 chaud. Ouais ouais, bien entouré moi aussi. Je regarde juste huge flank queue to Clayton King. Remercie en spécial à la ville de Nice. Donc c'est le problème en étant tourné autour de la ville de Nice. Et du coup elle est potentiellement française. Je ne savais pas ça. Et je vois que dans son matos elle l'utilise. Elle l'endorse par différents types d'amplis. Angle. Elle a des corps d'Hernibol. Et elle utilise des plugins Neural DSP, des plugins de chez Neural DSP qui sont excellents. Elle cite l'Archetype Noli du coup. Qui est un très très bon plugin Noli. Qui est un excellent producteur de musique. Il y a des très bons plugins chez Neural DSP. Il y a le Pliny qui est très cool. Il y a le Fortin Nameless Suite. L'Archetype Gojira qui est incroyable. Nochi Manson. Enfin ils sont tous bons en fait pour des utilisations différentes. Et on est arrivé à un niveau de simulation d'ampli qui est assez fou. La preuve hein. Vous voyez la qualité du son. Ce qui est marrant c'est que les tones de guitare sont très différents. Celui de Clayton et le sien. Et par contre celui de Clayton je le trouve juste massif. Complètement fou. Il y a une prod. C'est peut-être pas forcément le tone. C'est peut-être aussi la production. Le mix. Sur sa guitare. Mais le mix est complètement dingue sur sa gratte. J'aime beaucoup. Très très bon morceau. Très néoclassique. Baroque. Tu vois dans l'approche. Avec un petit peu de moderne. Dans Gen T. Dans certains riffs et tout. Très intéressant. Il y a une grosse vague de ce genre de musique. Début des années 2010. Autour de ça. Il y a eu des Pliny et des machins. Et Pliny. Pliny est un génie pour moi. Un guitariste de fou. Et sur scène c'est incroyable comment il est. C'est clean tu vois. Il y a une grosse vague début 2010. Beaucoup de groupes comme ça. Musique instrumentale. Et c'était très bon. Et ça s'inscrit dans cette lignée. Et ça reste un très très bon morceau de ce côté là. Curieux de voir dans d'autres morceaux. J'aime bien aussi la volonté. Comment dire. Le soin apporté à la. La DA. Tu vois l'outfit. Le fait qu'il filme dans des lieux un peu baroque. Il va avec sa musique tu vois. Il faut essayer d'avoir une cohérence entre ta musique et ton produit visuel. Et c'est ce qu'elle fait. Donc c'est très bon de ce côté là. Big up. Big up. On suit ça de près du coup. Et j'espère que vous avez kiffé. Moi j'ai passé un bon moment. Et je vous dis à la prochaine. Loostik. Ciao des bisous. Au revoir.